Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qu'on a beaucoup retardé, il s'agit des tests. Comment écrire des tests en Go et quels sont les outils qui sont à votre disposition, quels sont les bons frameworks à utiliser, ainsi de suite. Mais nous allons commencer par vraiment la base. On ne va pas dire à quoi servent les tests, ni pourquoi il faut tester, parce que c'est un sujet qui est assez subjectif pour certains, donc on va juste éviter d'entrer dans le débat. Nous allons faire du test first, ou test driven development, pour notre application ToDo. Je vous montre juste ce que j'ai. J'ai un répertoire qui contient ToDo et ToDo test. Les deux sont pour le moment vides. On va dire ToDo. On va ouvrir tout ce qui est .go dans notre vim. Donc là, j'ai ouvert mes deux fichiers Go, ToDo underscore test et ToDo point go. Donc je pourrais naviguer facilement entre les deux. Je peux ouvrir les deux dans la même panne. Donc on va garder ainsi jusqu'à ce que ce soit un peu difficile à lire. et je vais les avoir chacun dans un buffer. Donc pour commencer les tests first, on va juste générer des fonctions de test et on va écrire le code qu'il faut pour les faire passer. Donc il y a une convention, les fonctions de test, leur nom doit commencer par test, avec un T majuscule, parce qu'elles doivent être exportées. Si elles ne sont pas exportées, le package testing ne pourra pas les voir, donc ne pourra pas les lancer. Et aussi une chose, évitez d'avoir le premier caractère qui vient après test. Il ne doit pas être en minuscule, parce que sinon vous risquez de ne pas aussi le retrouver. Donc nous ici, on va dire, on va dire ToDo new. Donc souvent c'est le type que l'on veut tester et puis la fonction que l'on veut tester sur ce type. On veut créer, on veut tester la création d'un nouveau ToDo et on va dire par exemple ToDo ou bien ToDo test, parce que le package dans lequel on est, c'est le package ToDo. On verra pourquoi on est dans le package ToDo et si on veut tester un package sans avoir le même nom de package, comment il faut faire aussi. Donc on va dire, pour créer un ToDo, on va dire, ok, new ToDo et on va lui passer une string qui va être la tâche à faire. Et puis on va faire un premier test et dire par exemple, il n'y a pas les assets, equals, ainsi de suite, par défaut dans le package testing de Go. Il nous donne vraiment les B à bas. Donc tout ce qu'il nous faut quand même pour écrire des tests, les faire tourner, les faire fail, ainsi de suite. Donc on va dire, un ToDo qui vient d'être créé, normalement, son attribut done doit être false. Donc s'il n'est pas false, il y a un problème. Donc on va dire T qui représente l'argument que reçoit chaque fonction de test, c'est testing.t. On va dire, on va dire, fail. Ok. Donc là, avant même d'aller plus loin, l'éditeur que vous utilisez va certainement vous commencer à se plaindre un peu, dire par exemple, undefined, new ToDo. Et nous, normalement, ce qu'on veut faire, c'est dire, run the test. Il faut les faire fail d'abord, avant de faire quoi que ce soit. Pour le moment, notre test fail parce qu'il dit undefined new ToDo function. Donc on va dire func, new ToDo, et on va lui donner son argument parce qu'il va se plaindre aussi. Et là, il se plaint d'une autre chose. Il dit new ToDo, used as value. Le retour de la fonction a été utilisé comme value, ce qui n'est peut-être pas idéal. Donc on va dire, on va retourner un pointer vers une structure ToDo. On change notre signature un peu et on dit, ça va retourner un ToDo. C'est quoi un ToDo pour le moment? On va juste définir une struct. Et c'est tout. Donc là, avant même d'aller plus loin, on voit que l'éditeur, lui, il se plaint, il dit que l'attribut done n'existe pas dans notre type. Donc si on lance les tests, on va avoir exactement la même erreur. Donc il dit undefined sur le type pointer de ToDo, il n'y a pas une méthode ou un field qui s'appelle done. Donc on va juste rajouter le champ pour éviter les problèmes. Donc done, et nous, on veut qu'il soit boulain. Donc on va tout de suite régler le problème et passer à autre chose. OK. Donc là, on voit OK. Tout court, il n'y a rien d'autre. Si on veut que les tests soient un peu plus verbeux, on passe le flag-v. Donc là, on aura un peu plus de choses, même si nous, on n'a rien mis par défaut. On n'a pas mis de log, on n'a pas mis de put statements, ni rien. Faisons fail ce test pour voir quand ça ne marche pas, ce que ça donne. On va dire done par défaut, il sera true. Ce qui n'est peut-être pas le bon comportement souhaité. Hop. Et on lance. Donc. Là, je vais enlever l'attribut V pour montrer une chose. Quand les tests fail, goTest est par défaut verbe. Mais quand ils réussissent, il n'est pas verbe. Donc là, test fail, on ne sait pas pourquoi. Donc on va rajouter un peu plus d'indications. On va dire tlog. Par exemple, on dit to do test point done should be. Enfin. On va juste mettre un truc très simple du expected pourcentage V vat got pourcentage V. Je m'attendais à recevoir une valeur, mais non, j'ai reçu une autre valeur. Je m'attendais à recevoir une false, mais j'ai reçu to do test au lieu de mettre true directement, on va mettre to do test point done pour avoir la valeur qui... C'est... Euh... Euh... Qu'est-ce qu'il y a ? OK. Ce n'est pas log, c'est log F. Il y a log et log F. Donc log, quand on ne veut pas avoir de formatage, et log F, quand on veut du formatage. Non. Je bascule vers les tests. Et là, mon test, il est un peu plus verbeux. Je sais pourquoi ça ne marche pas. Je sais que c'est sur la ligne 12 et que c'est test point done. Expected false, but got true. Donc là, j'ajoute un peu plus de... d'informations à mon test. Donc moi, je vais juste les avoir dans deux windows différents pour pouvoir facilement avoir du code. Enfin, pour voir tout le code que j'ai écrit. Donc je les sépare dans deux affichages différents. Et je pourrais naviguer entre eux facilement. Donc là, on a un premier test qui fail et... Enfin, qui passe. On va le faire passer. Donc au lieu de mettre false, pas besoin, on va juste remettre... remettre un truc un peu plus correct. Et dire que notre to-do, il a une task qui est de type string. et un attribut boolein done. OK. Donc si on refait passer nos tests... OK. Là, tout est cool. Tout passe bien. Donc on continue notre test first. On va dire toujours to-do to-do test .task ça doit être égal au texte que nous avons écrit. C'est fait stay home. Et on va faire exactement la même chose. Sauf que maintenant, au lieu d'utiliser logf et fail, on va utiliser une autre méthode qui combine les deux. C'est errorf. on va dire to-do test .task expected pourcentage maintenant c'est des strings, donc je vais mettre pourcentage s expected OK. Ça devient un peu vers bleu là. Mais j'ai eu to-do test .task OK. Je déferme là. On réexécute. Et là, on a deux tests qui passent. Si, par exemple, j'ai dit je rajoute juste un point qui n'est pas dans le premier texte, donc expected bad got autre chose, donc on voit que les tests fail. Errorf, tout ce qu'elle fait, c'est appeler logf puis fail. Donc c'est exactement la même chose. Juste pour ajouter un peu de contexte, on peut dire juste un peu de formatage. Principalement les librairies, les packages, les frameworks de test que vous utilisez, ils vont juste vous donner, ils vont écrire des fonctions qui vous permettent de plus facilement avoir ce genre de rendu, avoir des caractères qui disent oui, ça s'est bien passé, non, ça s'est pas bien passé. Par exemple, on veut dire log t.log succeed, par exemple, ou pas. Donc moi, j'ai déjà deux flagues là, deux constantes qui contiennent des caractères qui ressembleront à ça. On va dire ça, c'est failed. t.log. J'oublie toujours que c'est log f qu'il faut. Donc là, si je réexécute le test, je vois ce petit x qui dit non, ça s'est pas bien passé, donc avec un peu de formatage, on va juste le mettre là. On va dire frontal f et hop, on va le mettre là. Failed. Donc, si on réexécute notre test, on voit bien notre petit x et un rendu qui ressemble un peu à ce qu'on aurait souhaité. Donc, jusque là, c'est assez facile, on écrit une fonction de test, on fait non if et non else, et en fonction des résultats qu'on attend, on dit que ça a échoué ou ça n'a pas échoué. Donc, on va rajouter un deuxième test. Donc, on va dire to do assign to c'est tout. Pouvoir assigner un to do à autre chose. Donc, je vais créer aussi un nouveau to do test. Celui-là, j'aurais pu l'exporter, le mettre en dehors des fonctions comme dans une fonction setup ou une fonction teardown. Ça, on va y arriver au fur et à mesure qu'on avance dans cette série. Donc, là, j'ai celui-là, on va juste l'échanger du like. Share and subscribe. Subscribe si je dois aller correctement. Donc, j'ai maintenant ce to do test et je vais l'utiliser. Je vais dire par exemple que ce to do, si j'arrive à ce to do test, on va l'assigner à un user. Assign on va dire par exemple user1. C'est tout ce qu'on va faire. Donc, user n'existe pas et la méthode assign n'existe pas. Donc, si on lance le test, on va avoir le même problème. Donc, on va pour le moment juste aller un peu plus vite et dire, on va écrire la fonction nous-mêmes. assign to, ça prend un u qui est de type user et puis c'est tout. Mais c'est quoi user? On va créer aussi un type user. C'est juste un int, c'est rien d'autre. Pour le moment, parce qu'on n'a pas envie d'aller plus loin et on va relancer nos tests. OK, le stay home, on doit le corriger maintenant parce que ce n'est plus un failing test. OK, donc là, on n'a plus de problème. Ce qu'on veut maintenant voir, c'est s'assurer que le todo a été assigné à cet utilisateur. Donc, on va dire if todo test point user différent de user one, alors, là, on sait qu'il y a un problème. Donc, je vais utiliser ça. Maintenant, on va juste utiliser lf failure et todo test. user expected Okay, voilà, on a plus pourcentage v, got pourcentage v. Donc, on va dire ça, c'est fade. Et le deuxième est c'est I expected user one I get to do test point user. Donc, on sait déjà tous les problèmes qu'on va rencontrer. Oui, il n'y a pas un champ qui s'appelle user dans on va fermer la doc. Ici, donc, on va corriger ça, on va dire que c'est un user. Donc, okay, nos problèmes sont réglés, plus, moins, et on relance notre test. Donc, là, il dit, okay, expected one but got zero. Ce qui veut dire que, oui, notre fonction assign to n'a pas fait grand chose. Elle doit faire user. On doit assigner ce utilisateur. Donc, on va relancer notre test. Et puis, là, on a deux tests qui passent. Okay, cool. Donc, là, on a vu plus ou moins les BABA avec Go, on va dire le package testing qui vient par défaut avec Go. Il vous permet de faire un très grand nombre de choses qu'on n'a pas besoin de, dans un premier temps, d'avoir un framework qui va nous permettre de faire certaines choses. Pas besoin. On a tout ce qu'il nous faut, ici. On peut écrire nos tests, on peut les faire passer, les faire fail, ainsi de suite. Donc, c'est plus ou moins tout ce dont on a besoin dans un premier temps. Tant qu'on ne fait pas encore de BDD, Behavior Driven Development, où on a besoin d'être un peu plus verbeux, ainsi de suite, Given, When, ainsi de suite. On n'a pas besoin de tout ça. Et en utilisant juste les petites combinaisons de l'objet T qu'on nous donne, par exemple T, il a un certain nombre de fonctions, Cleanup, les Error et Error F, c'est la même chose. Fail, on l'a déjà vu. Fail now, c'est pour se dire, tu t'arrêtes là et ce n'est plus la peine de continuer plus loin. Et par exemple, on va retourner à notre ligne de commande. Ici, GoTest, par défaut, si je fais GoTest, il va essayer d'exécuter les tests qui se trouvent dans le même répertoire que moi, tout de suite. Si je veux lancer tous les tests qui sont plus bas, par exemple, je suis à la racine du projet, je fais juste GoTest, dot, slash, et trois fois, dot. Là, il va lancer tous les tests qui sont, on va dire, dans la hiérarchie. Et si je veux cibler un package spécifique, je donne le nom du package et là, c'est bon. Si je veux que ce soit verbeux, je rajoute le petit effet, je peux lancer des tests spécifiques en faisant run, en choisissant le type de test que je veux passer. Donc, on a une grande combinaison de commandes et pour plus ou moins arriver à ce que font les frameworks. Donc, on peut continuer sur cette même lancée, voir, tester les users, les assignments et, par exemple, une dernière chose, on va faire le mark as done. Je vais mettre ça au milieu et puis les tests. Alors, je vais demander l'autre complète. Todo mark as done. Donc, je vais tout simplement prendre le même que tout dernier. et là, ça me montre que ma fonction new est peut-être pas new to do n'est peut-être pas top, que j'aurais pu avoir new to do qui fait les mêmes choses, qui crée la tâche et qui l'a signé à un user. Mais pour le moment, on va faire simple. On va dire aussi todo test, todo test mark has done. Donc, on sait tout de suite ce qu'il va nous dire, que oui, on n'a pas cette fonction ni c'est pas grave. Tout est un test. Point done should be true maintenant. On va juste aller voler avec cette ligne. C'est très dangereux de copier parce que on peut oublier de tout de suite Patrick had false. Donc ici, au lieu de s, ce sera le v. et au lieu de task, ce sera done. OK. Mark has done todo n'a pas ce fil ou cette méthode. On le sait. On va quand même lancer nos tests pour qu'ils vont échouer. Et puis là, on va venir là et créer la fonction qui n'existe pas encore. type pointeur de todo mark has done OK. Maintenant, l'erreur que nous avons est différente. Expected todo test dot done to be true but got false. Donc au moins, c'est bon. t dot done and now true. Normalement, ici, on ne se plaint plus. Et puis, on a nos tests qui passent. C'est un truc assez simple. C'est vrai que là, nos tests ont l'air verbeux et tout, mais ce n'est pas méchant. Et puis, la dernière chose que l'on va voir dans cette vidéo parce qu'elle commence à être très longue, c'est pourquoi on a les deux, le test et le package. Actuellement, ils sont dans le... enfin, todo et son test sont tous les deux dans le même package. On utilise les tests dans le même package quand on veut tester les comportements internes d'un package. Mais quand on veut le tester en tant que client de ce package, en tant que consommateur, il est conseillé d'utiliser un deuxième package. Par exemple, il suffit que je rajoute package underscore test pour que plus rien ne marche. et ça, c'est tout à fait normal parce que newToDo n'est plus là. Je dois lui dire d'accord, maintenant, c'est todo.newToDo et quand je le fais, je vois que mon package ou mes fonctions ne sont pas nommées vraiment comme il faut. Ça devrait être juste todo.new. Donc ça, on va le voir dans la prochaine vidéo. Donc pour le moment, on va rester dans le même package. Donc là, on est dans le même package et dans la prochaine vidéo, nous allons voir quand on est dans un package différent tel que todo test, qu'est-ce que ça implique et comment ça peut nous aider. Donc d'ici là, portez-vous bien et si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Merci.